Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Puis je vais dire, bien, coudonc, organise-toi pour qu'elle ne soit pas extra-pépée. La poignée-tu? C'est bon. On va y aller avec ça. OK. Donc, du moins, numéro de téléphone pour me rejoindre. Le 418-956-6624. Bon, je suis peut-être un petit peu difficile à rejoindre au téléphone. De toute manière, je ne me suis jamais caché d'être ça. J'haïs le téléphone. OK. Le téléphone, cet instrument incipide qui ne fait en sorte que les gens s'éloignent d'une communication authentique. Ça peut être pratique si on se parle de loin, mais bon, du moins, vous pouvez appeler au club, par exemple, OK? Au 204-8246, le 204-8246, dans le 418, directement au club. Ou, tout simplement, vous faites le 1 si vous êtes à l'extérieur de la région de Québec. Ou le 00 si vous êtes en train de faire du dianabol avec pavol pour vous boulequer le placement et muscler votre aura. Et voilà. Alors, on va commencer par identifier une chose. Le dianabol. Cossé. OK. Parce que la majeure partie du monde, « Ah, moi, moi, je fais du d-ball. » OK. Tu sais quoi? Tu sais, moi, la majeure partie des gens parlent de ça comme on parle des ananas et des roues de tracteur. OK? Ils n'ont aucune, aucune idée de quoi qu'ils parlent. Alors, identifier au départ de tout, avant de comparer le dianabol et le turinabol, qui sont pratiquement deux composés chimiques, pratiquement identiques, mais qui n'ont pas les mêmes fonctions, identifier tout simplement le dianabol. Qu'est-ce que c'est? Le dianabol, le méthandrosthénolone, le méthandienone, peut-être vu aussi sur des noms commerciaux de averbol, dianabol, d'anabol, métanabol, napossime, vétanabol, réforvite B12. Bon, c'est vrai. Vous pouvez en avoir pour tous les goûts. OK. Yes. Oui. La réforvite, moi, je me rappelle de ça au début des années 90. Nous autres, on était capables d'avoir ça. C'est un dianabol injectable avec une B12 complexe. Vous jurez une affaire. Si vous vouliez sentir quelque chose décoller sur un training, vous n'auriez même pas cru à ça. Vous jurez une affaire. Un cc de ça une heure avant un training, le pœu, tchabai. OK? C'est vraiment incroyable. Produits vétérinaires, on s'entend. Donc, à la fin des années 30, c'est pas récent, là. À la fin des années 30, grâce au chimiste allemand Adolf Butenad et le croate Léopold Ruzika, OK, on voyait le premier stéroïde anabolisant synthétique apparaître sous la forme de la testostérone. Bon, on a commencé là. Peu de temps après, l'Union soviétique aurait commencé à administrer l'hormone comme telle de la testostérone à ses athlètes et par conséquent écraserait les États-Unis aux Jeux olympiques à travers les années 40 et 50. Si bien, bien sûr, que les États-Unis apprennent l'avantage que les soviétiques avaient et ils avaient commencé à administrer l'hormone à leurs propres athlètes. Bon, mais comme les États-Unis avaient besoin de cet avantage-là, OK, t'en es un peu que je vais me retrouver avec mon curseur ici, que j'aime tellement ses ordinateurs, Chiba Pharmaceutical, OK, Chiba Pharmaceutique, offrait un tel avantage avec le dianabol qui serait administré aux athlètes sous la direction de l'équipe américaine par le médecin Dr. John Ziegler, OK? Alors, beaucoup ont crédité Ziegler comme étant le créateur de cette petite pilule qui verrait les États-Unis détruire son rival soviétique. C'était la guerre froide à ce moment-là. Aujourd'hui, on ne voit plus ça comme ça. Aujourd'hui, on sait qu'en Russie, c'est la Russie, hein, voilà. On sait que c'est archaïque et que c'est ça, voilà, bon. Puis on sait qu'aux États-Unis, on parle d'impérialisme. Alors qu'au Chaudi Pro, on parle des vraies affaires. Et voilà, il y a ça, OK. Donc, alors, il n'y a pas aucun doute, OK, que M. Ziegler a joué un rôle relativement très important, mais le brevet sur le composé omet de mentionner son nom et Ziegler ne fait pas partie de l'équipe de Chiba, OK. Donc, néanmoins, le D-Ball, communément appelé par la plèbe du training, le groupe, je fais du D-Ball, ouais, du D-Ball, ouais, je te vois les boutons sur les bras, tu fais du D-Ball en salle, toi, c'est à peu près ça. Yes, donc, on sait très bien que néanmoins, le D-Ball aiderait les athlètes américains à s'épanouir et peu de temps après, couplé avec la testostérone, le dopage se propagerait dans tous les sports inimaginables et depuis la fin des années 50, la popularité du D-Ball est restée suprême. OK, il porte en lui les traits hautement anabolisants ainsi que des traits androgènes modérés qui lui permettent d'être bien adapté à la fois à la force et à la taille. Il est excellent pour faire ce qu'on appelle dans notre jargon un bulking, OK, donc si vous voulez carrément pacter de la viande très vite, le D-Ball fait un bon travail. Par contre, le D-Ball n'est pas un produit qu'on utilise seul. Donc, c'est une erreur. Moi, j'ai des gars que je connais souvent qui vont me dire, j'ai fait un cycle de D-Ball, j'ai juste utilisé ce matériel-là, c'est une erreur. Il doit être empilé avec d'autres matériels pour être beaucoup plus beaucoup plus spécifique, beaucoup plus, comment je pourrais dire, incisif un peu dans son interactivité. Il augmente la force et la masse très rapidement. OK, il met beaucoup d'eau à l'intérieur des articulations, ça devient très confortable, on est capable de pousser. C'est même très surprenant, là. Le gars qui a de la misère à déplacer une plaque 15 au banc se ramasse trois semaines plus tard à faire deux plaques. C'est pas rare de voir ça, OK? Ça se fait relativement vite. Par contre, à ce moment-là aussi, il faut toujours calibrer les efforts qu'on fait par rapport à la structure du physique comme tel. Si vous n'avez pas la structure pour bencher quatre plaques, vous ne l'essayez pas. Ce n'est pas une bonne idée. Ah, il n'y a pas de problème, je suis invincible. Quoi, restez là. C'est ça, on a un problème, parce que j'en connais du monde de même. Moi, j'ai même déjà rencontré un gars d'à peu près 155 livres qui me disait qu'un jour, s'il voulait, il pourrait bencher huit plaques. Il était convaincu de ça. Je suis tellement fort mentalement. Tu n'es pas fort mentalement, tu es frémé comme un raca-chip. Excuse-moi, tu n'es pas fait pour ça. Si tu me parles, exemple, mettons, de Vincent Loffé, si tu me parles, exemple, de Richard Ligier, c'est des gars qui sont dessinés pour pousser. Richard Ligier, ça bench 900 livres. Tu comprends-tu? Il était pas de même. Bon, c'est sûr qu'il est dessiné pour ça. Pas toi. Oui, tu es dessiné pour faire la gazelle et la sauterelle. Et encore. Je vais vous dire une affaire. La sauterelle, elle est enchantée tout l'été. Elle se trouvait fort dépourvue quand l'altère est arrivée et fut venue. Et voilà. Il n'a pas pris de dianabol et s'est retrouvé comme un mongol. Et voilà, parfait. Donc, c'est bon pareil, M. le Régisseur, c'est vraiment mes formes de l'été. C'est bon, hein? S'il vous plaît, ne mettez pas la pointe de pizza à cette hauteur-là. Je suis mal à l'aise. S'il vous plaît, merci. Je vous l'ai dit, pas d'extra-pépé. Bon, il n'est pas tannant avec ça un matin. Il est en caleçon en plus. Je me fous de savoir quand vous avez chaud. J'ai de l'eau. J'ai des glaçons quand il y a d'autres choses quand même. Bon, un peu de tenue. M. le Caméraman, lui, il n'est pas aussi sexiste, il n'est pas en... Comment dire? Bon, voilà. C'est un pianet. Elle a fait sa job et elle est toujours bien habillée. Il y a juste vous qui arrivez toujours comme un régisseur, finalement. Ok, parfait. Donc, on revient. Ça apporte une assez forte rétention d'eau, ok, mais de façon standard. Le ratio anabolique-androgénique, c'est là qu'il est intéressant. Le dianabole est de 20 pour 45. Donc, il aromatise très facilement. Donc, ne serait-ce à dire qu'on est capable de dire que le dianabole est fortement androgénique et un peu anabolisant. Vous voyez que c'est un peu comme la traîne-bologne. Tu ne peux pas prendre ça tout seul. Ok, c'est un androgène. Il faut qu'il soit couplé avec d'autres choses. Ok, donc, dianabole augmente de façon spectaculaire. Ok, à la fois la synthèse des protéines, la glycogénolyse très rapidement. Ok, attendez un peu. Je cherche toujours mon curseur. Je suis quasiment à veille de le lancer dans le mur. Attendez un peu. Parfait. Bon, j'y arrive-tu? Parfait. Ça, ok. Voilà. Parfait. Bon, ok, fantastique. Ok. Donc, parfait. Donc, le dianabole a été développé pour les sports en particulier en ce qui concerne la force et la performance. Ses avantages se traduiront parfaitement pour répondre à cette fin. L'avantage le plus prononcé du dianabole est vraiment dans sa capacité d'augmenter la masse mègle. Ok, alors c'est pour cette raison qu'il a été l'aliment de base des culturistes concurrentiels depuis des décennies. Ok. Il y a trois traits qui définissent ce stéroïde-là. Ok. Une plus grande utilisation du glycogène. Ok, donc, ça ne vous fait pas engraisser. Au contraire, ça fait en sorte que vous êtes capable de pousser, de remplir, de pomper. Ok. Une amélioration de la rétention d'azote. S'il y a plus d'azote à l'intérieur du muscle, il y a oxydoréduction. S'il y a oxydoréduction, il y a augmentation de la récupération. S'il y a augmentation de la récupération, il y a possibilité de créer de la masse mègle. S'il y a possibilité de créer de la masse mègle, il y a augmentation volumétrique. Ok. Et une amélioration de la synthèse des protéines. C'est pourquoi tant de gens choisissent d'utiliser ce stéroïde lors d'une phase de prise de masse. Ok. Cette énergie, cette énergie brute se traduit par l'augmentation de la puissance. Ok. Il ne faut pas négliger que le dianabole augmente considérablement la rétention d'azote. Ce qui en fait un promoteur de taille pour la force. Plus il y a d'azote aux muscles, moins on catabolise. Ok. Alors que de nombreuses hormones stéroïdiennes anabolisantes portent aussi cet effet azoté. Le dianabole provoque chez les individus de garder plus d'azote dans son tissu musculaire que la plupart des autres anabolisants. Ok. Comme dianabole est un stéroïde orale. Il se trouve à être un stéroïde 17-alpha-alkylé. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire coach 17-alpha-alkylé? Bon. Ça ne vous dit pas grand-chose. Ça nous dit juste que l'altération du 17-A signifie que l'hormone du métandrosthénolone a été structurellement modifiée à la position d'un carbone 17 pour lui permettre de survivre à l'ingestion. De sorte qu'il peut être absorbé dans le sang après son passage dans le foie. Sinon, si ça n'avait pas été le cas, il serait complètement assimilé par le foie, détruit. Elle ne pourrait pas entrer dans le bloodstream et faire son travail pendant environ 5 à 6 heures. Ça a une demi-vie qui est très courte. Donc, ce changement structurel a permis à cette hormone-là de devenir active dans l'organisme dans la mesure du possible, mais il y a un inconvénient. La plupart des stéroïdes 17-A sont toxiques pour le foie. Ben oui, c'est le foie qui l'assimile pratiquement à 100%. Donc, certains plus que d'autres, le dianabole n'en faisant pas exception. Dans le cas du dianabole, alors que nous avons un très puissant stéroïde anabolisant, il se révélera à tomber dans la catégorie de ceux qui sont parmi les plus toxiques. Donc, les effets secondaires observables, haute pression, problème de rein, foie, gynécomastie. Bon, c'est pour ça que vous avez des dosages à respecter. Hein? Moi, j'en ai des effets, là. Moi, je fais du 120 mg de dianabole par jour à tous les jours. Ça fait 6 ans, là. Je ne sais pas, il me semble que je suis marteau, là. Ben oui, oui. Oui, je fais rien que t'a regardé, c'est malade. Je veux dire, t'as l'air d'une coccinelle au printemps, Charles. T'en regardes sur toi, c'est vraiment épeurant, c'est fou, tu sais, même, tu ne tombes pas sur un aveugle, s'il lit quelque chose sur toi, il va se mettre à t'insulter, tu sais. Alors, il est habituellement utilisé pour amorcer un cycle, ce qu'on pourrait appeler un kickstart. OK? 30 à 40 mg. Moi, en ce moment, en ce moment, je travaille à 50 mg et je trouve que c'est correct. J'en ai largement suffisant. OK? Je vous dirais, 50, 50, 60, OK? Je trouve que c'est assez. Un bon feeling, je vous dis, la pompe est vraiment incroyable. La récupération est bonne, la rétention d'eau est contrôlée. OK? Mais elle est là, ça se voit tout de suite. Tu sais, je veux dire, j'ai eu un cliff sur mon poids, je sais très bien que je n'ai pas fait salive de masse dans le temps de le dire. OK? Par contre, la force, l'énergie, la stimulation, je vous dirais, neuromusculaire, tout ça, tout ça, sont vraiment décuplés. C'est très, 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 très intéressant comme produit. Puis, j'ai toujours l'habitude, comme je vous avais dit, on se donne des trucs. Moi, j'avais toujours l'habitude de le mettre sublingal. Par contre, mon plus gros problème avec les tablettes, c'est que souvent, j'ai des problèmes de brûlement d'estomac. OK? Puis, je suis très inconfortable à ça. Donc, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai pris comme action personnelle de le prendre, de le mettre entre deux cuillères, de l'écraser, de le déposer sur mon alimentation. Alors, exemple, le matin, je mange mes oeufs, je mange mon jambon, clique, j'écrase mes dianaboles, je mets ça dans mon griot. Première cuillère, je prends mon dianabole avec mon griot, je continue à manger. Mélanger dans l'alimentation comme ça, aucun type de brûlement, de débalancement du pH, de l'estomac, rien, zéro, niète, nada, nothing. OK? Donc, je vous dirais, pour ceux qui sont les plus sensibles, vous pouvez le faire comme ça, c'est très valable. Il y a des gens qui me disent, « Ouais, là, 10 tablettes en dessous de la langue, 5 fois par jour, ça ne me brûle pas. » Ben, je connais des gens à 35-40 ans que ça passe. Toutes les corps sont faits de façon différente. Donc, soit qu'on s'en sert pour un kickstart, OK? Puis, je vous dirais, ou pour briser un plateau, donc on peut le mettre au début du cycle, ou on peut le mettre en plein milieu du cycle, OK? Par contre, très important d'être capable de se dire qu'il faut toujours se nettoyer, OK? Alors, des nettoyeurs de foie sont toujours de mise si on veut arriver à avoir des bons résultats. De toute manière, vous mangez bien, vous dormez bien, vous buvez de l'eau, vous vous supplémentez comme il faut, ça fait partie de la recette du succès. Les culturistes, on est une race à part, puis on est des gens qui ont fait des choix sur leur santé, même si vous allez me dire que les stéroïdes, c'est pas nécessairement santé. Je suis parfaitement d'accord avec vous, par contre, dans une certaine optique de performance, on fait des choix et on s'assume parce qu'on sait que le risque zéro n'existe pas. Bon, alors à partir de là, quand vous faites ce choix-là, mettez toutes les chances de votre bord. Je connais des gars qui font ça, puis, hey, l'au soir, gros, j'étais avec la petite dans le sport, puis un Viagra, faites quatre traits de poudre, si vous ne passez plus une bouteille de vin à deux, vous allez aller manger du canon confit au continental. Ouais, ben, tu devais filer le drôle le matin, on s'entendit? T'sais, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, il y a des choses qui ne se mélangent pas, là, bon, OK? T'sais, un athlète, ça ne fait pas ça. Bon, et si ça fait ça, ce n'est pas un athlète, c'est un drop-out, c'est deux choses, OK? Dosage du dianabole. Bon, comment ça marche? OK, comme la plupart des usages, des usagers de dianabole, de stéroïdes, il est conseillé de débuter par des faibles doses, OK? Alors, si vous n'avez jamais encore usé de la supplémentation en stéroïdes, surtout, cela est recommandé afin d'arriver à situer la réaction de votre organisme par rapport à l'usage du dianabole. T'sais, vous ne partez pas en disant, moi, je connais tel gars, il en a pris temps, non, 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 OK, on s'entend, là. 20 mg, c'est le de base. En bas de ça, vous ne le sentirez pas. Ça, je vous le dis tout de suite, là, ça, c'est répertorié, c'est fait comme ça. Par contre, à partir de là, peut-être que 30, 40 mg, pour vous, c'est largement suffisant. On a déjà vu des dosages dans les alentours de 80 à 100 mg. Je ne vous dis pas que ça ne se fait pas, je vous dis que plus vous montez le dosage, plus le ratio androgénique augmente, plus le débalancement hormonal s'effectue, plus la rétention d'eau s'effectue, donc, vous pouvez perdre le contrôle un peu jusqu'à un certain point et le jeu en vaut-il la chandelle? Surtout si on sait que c'est un produit qui fonctionne par empilement. Si je le mets avec une traîne-bolonne, puis exemple, mettons, avec un Nenantate puis un Prima-bolan, je vais vous dire une affaire, c'est aussi bien y aller comme ça avec des dosages plus petits que d'essayer de booster un seul produit, surtout s'il est plus corrosif, OK? Alors qu'on sait très bien que l'ensemble des autres stéroïdes vont venir polariser cet effet-là. Il ne faut jamais négliger ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on fait des combinaisons, OK? Donc, le Dianabol est un stéroïde très rapide, demi-vie d'environ 5 heures, ce qui en fait l'un des stéroïdes à action orale qui est les plus rapides jamais utilisés. De nombreux bodybuilders concurrentiels utilisent le Dianabol lors d'un cycle comme Kickstart, comme ce que je vous disais, ou briseurs de plateau en plein milieu, OK? Mais la plupart des hommes s'en tiendront toujours à cette dose faible puisqu'ils constatent au fur et à mesure de l'utilisation qu'une très petite dose est bien suffisante pour obtenir de très bons résultats. Pour la plupart, qu'il y a des hommes qui utilisent déjà des stéroïdes ou qui en utilisent pour la première fois, le Dianabol entre 20 et 30 mg par jour de training. Moi, je suis le gars qui pense santé et écono. Les jours que je ne m'entraîne pas, je n'en prends pas. Pourquoi je me crains que je vais chez nous à prendre du Dianabol tout seul de même? Ça me sert à quoi? Je le prends quand je vais m'entraîner. Donc, par jour d'entraînement sont plus que suffisants. Cependant, 20 mg sera le minimum pour fournir de vrais avantages d'anabolisant. Avec ces doses, la taille et la force sont accrus. En y ajoutant une alimentation de qualité, pas comme M. le Régisseur, avec de bons entraînements physiques, pas comme M. le Régisseur, alors ils seront fortement accrus. C'est ça, vous avez bien compris. Parfait, c'est bien. Voilà, laissez. La pizza, montez-la à hauteur du menton, je ne suis plus capable. Là, la pile sur le pocheton, je ne suis plus capable. OK, arrêtez ça. Bon, c'est indécent. Il n'est pas tannant. Le matin, il est comme un fantasme de pile, c'est tannant. Excusez. OK. Excusez, vous m'en faites pas de mon latin. Ces derniers sont les deux facteurs les plus importants. Si on parle de doses de 20 à 30 mg tolérées, une augmentation du dosage en dianabole allant à 40 mg, 50 mg par jour peut être envisagée. Ça va. En fait, il n'est jamais recommandé de vouloir augmenter le dosage lorsqu'à chaque fois, les doses basiques répondent au désir et à l'organisme de façon très probante. OK. Alors, ça ne sert à rien de faire de la surdose. OK. Vous ne serez pas plus gros. Vous allez juste déchiffler plus vite. c'est tout. OK. Bon. On va se le dire, nothing rest forever. OK. Fait qu'il faut vraiment porter attention à ça. Tu sais, Ronnie Coleman, il était bon, il était vraiment hot. L'avez-vous vu aujourd'hui? Il est plus que fini. Il est fini red. OK. Bon. Ben oui, ça lui a-tu donné quelque chose de monter à 40 unités d'hormones de croissance par jour par 3 grammes, 5 grammes de tests par semaine? Non. Il a juste descendu plus bas après. C'est tout. Tu sais, gardez toujours à l'esprit qu'il y a un juste milieu entre avoir un bon physique, se sentir bien avec soi-même, performer, s'entraîner, se développer et briser le reste de sa vie. C'est deux choses. S'il vous plaît, faites la dissociation. OK. Donc, le dos parfait, c'est bon. Je suis là, je suis là. Parfait. Excusez-moi, je voulais juste reprendre ma ligne. Alors, voilà, parfait, parfait. Donc, le dosage du dianabol, qui dépasse 50 mg par jour, OK, c'est pas tout à fait rare dans certains milieux plus hardcore, OK. Mais c'est pas des doses que je recommande. À un moment donné, je pense que ça, avec d'autres produits, ça fait un job. S'il faut que tu montes à 200 mg de dianabol par jour pour le sentir, c'est peut-être parce que soit t'as un problème mental ou bien soit ça fait 3 ans que t'es sur la sauce et t'as pas arrêté. Ou tout simplement, t'es le plus pur imbécile que j'ai jamais rencontré dans ma vie. Puis Dieu seul sait qu'il y en a des solides, OK. Donc, ces doses provoqueront une énorme quantité oestrogénique d'activité et les effets secondaires seront très difficiles à combattre. C'est ce que je disais tantôt. OK. Hypertension artérielle, la rétention d'eau deviendra excessivement difficile à contrôler. Pour toutes ces raisons, OK, de telles doses de dianabol ne peuvent tout simplement pas, OK, être conseillées. Alors, au chaud du pro, on vous dit les vraies affaires et on vous dit qu'il y a des choses qui ne se font pas. OK. Le dianabol est un stéroïde anabolisant, hépatotoxique, OK. Alors, aussi, quelles que soient vos doses de dianabol, 6 à 8 semaines d'utilisation, les jours d'entraînement de 30 à 50 mg, OK, est normalement le plus adéquat. Durant ce temps, l'usage d'alcool, de médicaments à ventre libre doivent être évités afin de protéger le foie. OK. Si vous ne tenez pas compte de ça et que cette durée va au-delà de ce plafond-là, votre foie risque d'être gravement endommagée. OK. Tu sais, faire du dianabol 20 semaines, c'est pas bon. Ça marche pas. OK. C'est niaiseux. C'est niaiseux. OK. Voilà. OK. Il convient de noter également que quelles que soient les doses de dianabol que vous adoptez, OK, ou la durée totale exacte de votre cycle, aucun autre stéroïde et pathotoxique ne devrait être utilisé en parallèle. Tu sais, le gars qui va faire du dianabol avec du super drôle, avec de l'anadrol, Christy, tu cours après le trouble solide, là. Solide. Il y en a qui me disent « Moi, je ne veux pas me piquer, je ne suis pas capable. » Ben, regarde, apprends-le. Apprends-le ou arrêtes d'en faire. Ou choisis-en un. Ou moi, des fois, j'ai monté des traitements pour des gars, j'ai monté des cures dans lesquels, exemple, j'avais 4 semaines de dianabol, ensuite, j'avais 4 semaines d'anadrol, ensuite, j'avais 4 semaines de super drôle, OK, toujours entrecoupé avec une semaine d'arrêt complet et de nettoyage, OK, pour ensuite de ça faire un protocole de retour avec un nettoyage. Donc, je vous dirais que c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Si vous empilez ça tout ensemble, vous courez après le trouble, OK. Il convient notamment aussi, quelle que soit la dose de dianabol que vous adoptez pour la durée totale de votre cycle, pour tout le cycle de dianabol, vous aurez besoin d'une base de stéroïde anabolisant autour de lui. Le dianabol n'est pas un stéroïde anabolisant primaire, mais un ajout. C'est ce que je vous disais tantôt. Vous ne travaillez pas avec ça tout seul. Votre principal stéroïde sera la testostérone. Bon, choisissez celle que vous voulez, le composé unique, testostérone, cipionate, énantate, propriénate, phénylpropriénate, exaïonate, bon, un aimit, bon, sont généralement, je vous dirais, de mise 2,50 aussi. D'autres stéroïdes peuvent être rajoutés, OK, à ce type de régime-là. Je vous dirais tout simplement aussi, moi, je travaille beaucoup avec le primobolan, vous le savez, et avec la trenbolone. Si vous combinez primobolan, trenbolone et dianabol avec un testostérone, je vais vous dire une affaire, il va se passer quelque chose, OK? Puis encore là, vous faites attention parce qu'on parle de produits qui sont excessivement androgéniques. Donc, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi et vous ne pouvez pas faire n'importe quel choix. Bon, ça, c'est le dianabole. Bon, identifiez qu'est-ce que le turinabole maintenant. Le turinabole étant le 4-chloro-déhydrométhyl-testostérone. Le turinabole est un dérivé du dianabole, OK? Alors, il est connu pour ses risques atténués, ses gains de masse sec avec un minimum d'effet secondaire. Son radio anabolique androgénique est de 100 pour 1. Alors, si vous avez un anabolisant que vous voulez acheter en comprimé, le turinabole en est un. Et si vous voulez acheter un androgène en comprimé, le dianabole en est un. Le turinabole, ce n'est pas un dianabole moins fort. Ça n'a pas rapport. Le turinabole est très anabolisant, peu androgénique. Le dianabole est très androgénique, peu anabolisant. C'est deux choses complètement, complètement différentes. OK? Donc, une aromatisation est plus minime. Le physique change sans faire monter la balance, OK, nécessairement, mais le physique sera plus serré. OK? comme kickstart à 40 mg par jour. Il est aussi pathotoxique, donc le nettoyage du foie et de mise. Développé dans les années 60 par Genna Farm, le turinabole est un stéroïde anabolisé oral qui était le plus, le produit le plus répandu et le plus connu, le numéro 1, OK, de la RDA, la République d'Allemagne. Alors, pour beaucoup, le turinabole est un stéroïde anabolisé à part entière. OK? Le turinabole est un dérivé du dianabole avec un atome de chlore en plus. OK? Alors, si vous voulez que je vous le donne comme ça, je vais vous le donner au point de vue technique. Le turinabole étant le 4-chloro-17-A-méthyl-17-B-hydro-hysoxy-drostan-1-4-dien-3-on. OK? Le dianabole, 17-A-méthyl-17-B-hydroxy-1-4-androstan-3-on-L-D-hydro-17-A-méthyl-testostérone. OK? Si vous voulez qu'on soit technique, on va l'être au maximum. OK? Donc, on est capable de dire que vous voyez, vous avez deux formules chimiques qui ne s'apparentent pas nécessairement et que ce sont deux produits qui sont pratiquement cousins mais qui ont complètement des propriétés différentes. OK? Face à la forte concurrence qui caractérisait les Jeux olympiques, les événements sportifs nationaux, les experts de l'Allemagne de l'Est se sont mis à la recherche de stéroïdes efficaces qui permettraient de contourner les politiques d'épreuve anti-dopage appliquées pour ces sports. Ils ont opté pour une version méthylée de la 4-chlorotestostérone, également connue sur le nom de Oral-Turinabole. Vous l'aurez compris, le Turinabole est une variante de notre très célèbre Dianabole. Ce produit, contrairement au Dianabole, ne procure pas de rétention d'eau ou à peu près pas. OK? Et moins androgène, OK? En ratio milligramme par milligramme, il est 40 fois moins androgénique que le Dianabole. C'est pas peu dire, on s'entend là-dessus. OK? Alors, sur une échelle de 1 à 100, son action androgénique est à peu près 6. C'est ridicule, c'est pratiquement même pas notable. Un autre gros avantage de ce produit-là, c'est la substitution par le chlore. Qu'est-ce que ça a fait? OK. Ce dernier empêche les molécules d'interagir avec l'aromatase. Il n'y a donc pas de gynécomastie de conversion en DHT. Entendons-nous bien, les risques et les effets secondaires, OK, sont vraiment limités. Il n'est pas dit qu'il était santé. OK? Tu sais, j'en connais, des clowns vont dire, « Ah, Grondin, au chaud, il a dit qu'elle le Turinabole, c'était bon comme marrer des pommes. » Non, non, c'est pas ça, j'ai dit pantoute. Pas tout. Puis, je ne vous ai pas conseillé d'en faire, puis je n'ai pas dit à personne d'en prendre, puis je ne suis pas en train de faire la promotion de ça. Je suis en train de démystifier de façon pédagogique qu'est-ce que ces deux produits-là sont. Si vous choisissez, c'est votre choix et c'est votre vie et c'est votre risque. OK? Tu sais, je veux juste qu'on mette ça au clair. C'est super important. OK? Contrairement à son cousin, le Turinabole, le Turinabole ne vous offrira pas une prise de masse extrême, mais vous apportera une prise de masse de qualité. Alors, les résultats obtenus se caractérisent surtout par une augmentation solide et durable des muscles et de la force. Je le répète, avec le Turinabole, on est dans la qualité. OK? Avec le Dianabole, on est dans la masse. OK? Donc, que vous soyez un débutant ou confirmé, le Turinabole est un produit qui vous apportera une prise de masse de qualité tout en limitant les effets secondaires. OK? Veuillez tout de même à bien protéger votre foie et à faire une relance de qualité. OK? Donc, ne serait-ce à dire que quand je prépare des gars off-season pour des championnats, je peux travailler avec le Turinabole, une testostérone, puis exemple, mettons, un anabolisant. Puis quand je prépare un gars pour un championnat, puis je veux le faire découper, je pourrais peut-être le faire travailler avec le Turinabole. Exempletons avec le Clen, le Primo, puis mettons, exemple, des astères rapides comme un Proprienate ou une Trenbolone Proprienate. OK? Il y a différentes manières de faire. OK? Vous voyez, on est capable de composer ça. Caractéristique du Turinabole, effet anabolique modéré, effet androgénique très léger. L'utilisation du Turinabole, cure recommandée six semaines. OK? Plus pourrait nuire un peu. OK? Métabolisme hépatique, durée de vie, huit heures. OK? Rétention d'eau, pratiquement nulle. Aromatisation, certainement pas. Effet secondaire du Turinabole, baisse de la libido, rarement. Acné, rarement. Ballonnement, pas notable. Modification du profil lipidique, à compenser. Hépatotoxique, métabolisé par le foie, difficilement métabolisé, alors oui, c'est toxique. Altération de l'axe hypothalamotesticulaire, refaire un PCT pour bien repartir. Je vous donne un exemple. Vous voulez un cycle pour boulequer avec du Dianabole. OK? 12 semaines de testostérone énantate à 500 mg par semaine. 12 semaines de décadurabolin à 400 mg par semaine. 12 semaines d'aromacin à 12,5 mg par jour. OK? 12 semaines de cabergoline. Ça, c'est du Dostinex. OK? Ça, si je me rappelle bien, ça, c'est pour la prostaglandine. OK? Donc, 0,5 mg à tous les 3 jours. Dianabole, pendant les 4 premières semaines à 30 mg. Et du Enderguard, qui est vraiment pour le foie. OK? 7 comprimés par jour pour les 4 premières semaines, évidemment, avec la prise du Dianabole. Si je veux faire un Lean Bulking Cycle, OK? Aller chercher de la masse, mais beaucoup plus Lean. Testostérone énantate, 16 semaines, 500 mg. OK? Boldenone, 300 mg, 16 semaines. Aromacin, 12,5 mg. OK? Je vous dirais à tous les jours, pendant 16 semaines. Turinabole, 40 mg pendant 6 semaines. Enderguard, OK? Première à sixième semaine, 7 comprimés par jour. OK? Donc, comme vous pouvez voir, on peut travailler le même produit de façon complètement différente. Et je me suis même amusé, à partir de là, à faire un autre comparable avec un produit que vous connaissez, OK? Qui est le flux oxymétalant. Là, on l'appelle ça comme l'anadrol. Mais du moins, c'est le nom commercial de l'anadrol. Alors, le Dianabole versus l'anadrol. Il y en a qui pensent que l'anadrol, c'est plus fort. C'est faux. OK? Le Dianabole et l'anadrol sont souvent mentionnés ensemble et que les deux sont les plus puissants oraux orientés vers la force et la taille. Il est facile de comprendre pourquoi. Dans de nombreux cercles, l'anadrol est souvent considéré comme le choix le plus puissant, mais c'est tout simplement pas vrai. Parce que milligramme pour milligramme, le Dianabole est beaucoup plus fort que l'anadrol. Mais le malentendu existe. OK? Avec un cycle d'anadrol, il est assez commun de travailler avec des dosages de 100 mg par jour. Alors que le Dianabole, avec aussi peu de 30 mg, vous rentrez au poste, mais pas à peu près. OK? Alors, ne vous méprenez pas. Les deux stéroïdes vont faire le travail et certains trouveront qu'ils tolèrent plus l'un que l'autre, mais ça, ça ne change pas la vérité. Le Dianabole est le constructeur de masse le plus puissant sur le marché des stéroïdes euro. OK? Ça, c'est ce qu'il faut que vous vous disiez. Alors, aujourd'hui, on a démystifié une chose. Alors, à partir de maintenant, on est capable de dire qu'au chien du pro, on a encore appris quelque chose et on sait très bien qu'aujourd'hui, si on manipule ces produits-là, le Dianabole va être manipulé par empilement, soit en commençant un cycle, soit en pémilieux pour casser des plateaux, avec des dosages de 30 à 50 mg sur des échelons d'environ 6 à 8 semaines en exemple. Suite à ça, on sait que le ratio androgénique est beaucoup plus fort avec le Dianabole que le Turinabole. Le Turinabole est un anabolisant qu'on peut utiliser de 40 à 50 mg pendant 6 semaines. Les deux sont hépato-toxiques quand même, mais on a un anabolisant qui s'appelle le Turinabole et un androgène qui s'appelle le Dianabole qui sont tous les deux dérivés d'un même type de produit à l'exception de voir même qu'avec le Turinabole, j'ai un chlore en plus qui fait en sorte que ce produit-là ne s'aromatisera pas, donc que sa rétention d'eau est faible, donc que la ginochomastie est faible, donc que la pression artérielle est faible, donc ce qui en fait finalement une belle petite saloperie. Donc c'est un produit avec lequel vous êtes capable de travailler. Alors quelqu'un me dit j'ai fait le Turinabole seul, ça se fait, c'est un anabolisant. Le Dianabole seul, mauvaise réponse. Vous voulez faire un beau Lean Cycle, le Turinabole, exemple avec du Primabolant et de l'Anavore. Là, c'est sûr que vous n'engraissez pas avec ça. Si en plus vous rajoutez du Clenbutérol, je vais vous dire une affaire, à un moment donné, vous allez commencer à se trier, il va se passer quelque chose. Vous voulez bolquer à côté, vous êtes capable de combiner en même temps, exemple, le Trenbolon Enantate, le Trenbolon Propriénate avec un Testo Propriénate, avec un Primabolant, avec de l'Enantate et du Dianabole. Si vous mettez tout ça ensemble et il ne se passe pas ne serait-ce qu'une légère augmentation de la force, soit que vous mangez tout crache comme M. le Régisseur, soit que vous vous entraînez pas assez ou soit que vous manquez de courage quand vous allez à la salle, donc vous faites juste du téléphone et vous vous pognez noir, c'est un des trois. On va se le dire tout de suite, on ne se le cachera pas. Notez toujours ici que je démystifie le fait par lequel vous devriez toujours vous nettoyer, faire attention à votre santé et que je ne fais pas l'encouragement au travers de mes capsules de la prise des anabolisants, des androgènes, des hormones, mais je suis là dans un volet pédagogique pour apprendre à tous le bon fonctionnement de ce type de produit-là et que si vous le choisissez, ce sera votre choix. Alors, ça me fait excessivement plaisir de le partager avec vous. Alors, aujourd'hui, au show du pro, ça m'a tellement été demandé c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi la différence entre Surinabol et Dianabol? Alors, j'espère que ça vous a instruit et que ça vous a aidé, du moins. Alors, pour me rejoindre, comme toujours, sur mon site, le www.marcantonnegrondin.com, on a une nouvelle promotion 8,99 par mois, training à l'année, super trippant, beau, bon, pas cher, des training hot que vous payez 39, 49, 59, des training de fou qui rentrent au poste en enragé. Puis là, ceux qu'on met sur le site, on les détaille très bien. Vous avez tous les protocoles d'estéroïdes, vous avez les protocoles de supplémentation, vous avez l'alimentation, tout est là. Tout est là. Vous avez un all-in-one fucking big package just to change everything. OK? Je suis là pour vous donner un coup de main, je suis là pour vous entraîner, pour vous motiver, pour faire en sorte vos idées les plus folles, à vous mettre les breaks puis à vous dire, hey, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Puis les choix que vous faites vous appartiennent. Mais je suis vraiment le conseiller de votre santé et de votre entraînement et considérez que je suis là pour vous aider. C'est mon travail d'abord et avant tout. OK? Suite à ça, pour me rejoindre, 418-956-6624 ou au club le 204-8246, si on est difficile à rejoindre, bien j'ai le courriel par centaines de milliers, de milliards, de millions d'extraterrestres qui m'écrivent, du confin de l'univers. Je vous dirais, j'en ai vraiment pour tous les goûts et je suis très content souvent d'être capable d'aider beaucoup de gens. Puis aussi, je vous dirais, je vous aime, je vous aime beaucoup parce que vous m'amenez à m'améliorer et à apprendre tout le temps et à lire sur un paquet de sujets peut-être sur lesquels je ne me serais pas avancé. Donc, vous faites de moi une meilleure personne et je crois que je vous le retourne en faisant de vous des gens qui sont plus instruits. Donc, vous ne serez pas manipulables et vous saurez de quoi vous parler et vous connaîtrez l'ensemble du fonctionnement de votre corps pour être capable, si jamais le cœur vous en dit, d'optimiser votre développement physique et de changer quelque chose dans votre vie si vous considérez que c'est une valeur. OK? Donc, tout simplement, si vous n'êtes pas capable de me rejoindre par mon téléphone à moi, vous appelez au club au 204-8246, le 3055, Boulevard Amel, local... C'est quoi? C'est local 114, parce qu'à un moment donné, je n'en ai tellement... C'est local 145, c'est ça, ça, c'est planète, parfait. 3055, local 114, Boulevard Amel à Québec, le club Hellbarble, le seul vrai club d'entraînement, de musculation privée auquel vous êtes capable de venir vous entraîner, vous déchaîner, OK? Pour de vrai et apprendre comment bien faire les choses avec des gens qui sont professionnels et consciencieux de changer quelque chose dans votre vie. Hein? Hein? Le prix? Oui, oui, super important. Merci, M. le caméraman. Les gens me disent tout le temps, M. Grondin, un club privé, ce n'est pas donné. Un club privé comme le nôtre, c'est 47,84 par mois plus taxe, ça fait 55 piastres. 55 piastres pis le reste, tu me payes avec ta peau, c'est bon? Pis tu me payes avec ta soeur pis tu t'en viens t'arracher à la gueule, ça, ça fait partie du mandat. Si tu viens chez nous pour te pogner les noix pis pas travailler, faire du téléphone pis regarder les murs à chez vous, ça ne nous intéresse pas. Parce que moi, j'ai même des clientes de 60 ans qui se déchaînent avec les poids et halter, comprenez? OK? Donc moi, ça me prend des gens de 15 à 85 ans qui ont décidé de changer leur vie pis qui veulent faire des choses qui sont outstanding pis qui veulent se développer, s'améliorer, guérir des blessures, changer des pathologies. OK? Tous les gens sont les bienvenus au Club El Barbel. Que vous soyez un débutant, un engagé ou un avancé, vous avez votre place dans mon club, vous aurez mon professionnaliste et vous aurez l'ensemble de mes interventions pour vous aider. Ça va me faire excessivement plaisir. 3055 Boulevard Amel, locale 114, le Club El Barbel, c'est le mandat d'une vraie salle de musculation. Donc, si par le téléphone nous ne sommes pas rochevoyables ou on est trop loin, faites le 1 directement à l'extérieur de la région de Québec ou le 00, si vous êtes en train, si vous êtes en train de lire votre ligne et que vous ne la trouvez pas, si vous êtes en train de faire du turinabole pour avoir un physique de spartiate, du dianabole pour avoir la force d'un goliath et de l'anadrole pour avoir la forme d'une roche plate. Et voilà. Donc, ça va me faire excessivement plaisir de vous revoir. La semaine prochaine, deux sujets. J'ai les profils hormonaux que je t'en ai de travailler pour les femmes. Ça, c'est super important. On va parler d'oestrogène, de progestérone, de testostérone. On va parler de beaucoup de choses qui concernent puis ensuite de ça, deuxième sujet aussi, on va apprendre comment cycler le clenbutérol. OK? Alors, c'est souvent quelque chose qui m'est demandé. J'en fais-tu longtemps, pas longtemps, trop, pas assez, etc. Bon, ma résistance, comment est-ce que je sens le produit, qu'est-ce que ça fait? On va démystifier tout ça. Alors, le sujet aujourd'hui, surinabole versus dianabole. Prochain sujet, les profils hormonaux chez les femmes et comment cycler le clenbutérol. Ça va me faire excessivement plaisir de vous revoir à une prochaine capsule. Merci à tous les gens du nord de la France. Merci aux gappes anciens. Merci à tout le monde. Merci à Chewbacca qui est toujours là avec moi dans toutes mes capsules pour partager avec moi toute ma joie. Alors, je vous dis je vous aime et je vous dis à la prochaine. Et merci beaucoup d'assister toujours au show. Alors, on se revoit la semaine prochaine au show du pro!